En fait, il faudrait que tu tapes devant la caméra, ici là. Ici là ? Peut-être un petit peu plus loin. Alors, action ! Bonjour, vous appelez-vous ? Est-ce que vous avez grandi dans le quartier ? Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis la maman de Maé. Oui, j'ai grandi un petit peu dans le quartier. J'ai habité dans un immeuble du quartier du Garros. Puis après, j'ai déménagé dans un petit village à côté d'Hoche. Et j'ai fait ma scolarité ici, dans le quartier du Garros, de la maternelle jusqu'au lycée. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Karine. Où habitez-vous ? À Roche. Comment tu l'appelles-tu Jamel ? Jamel. Je m'appelle Anoumi. Alors, je m'appelle Nawal, c'est mon prénom. Et Boukabous, Boukabous, c'est mes deux noms. Mais bon, depuis mon arrivée ici en France, mon nom s'est échangé. Parce qu'ici en France, on prend le nom du mari. Alors, depuis ça fait à peu près trois ans, je m'appelle Nawal Neckrou. Je m'appelle Astrophie, j'ai 30 ans. Je m'appelle Noël. Et Joseph. Où habitez-vous ? Alors, moi, j'habite dans le centre-ville, maintenant. À Roche, donc. Et nous habitions la cité de Garros, autrefois. Je m'appelle Nordine, j'ai 48 ans. Alors, mon prénom c'est Rabat, et j'ai 23 ans. Où vous êtes né ? Je suis né à Constantin, et ça se trouve en Algérie. Je ne suis pas né ici. J'ai fait un petit peu de chemin pour venir ici. Bonjour, je m'appelle Milana. Zaraeba. Où êtes-vous né ? Je suis né à Raïbata. Je suis né de quel pays ? Je suis né de pays tchétchéniens, en Russie. En Algérie. Et je suis arrivé à l'âge de deux ans ici, en France. Donc, ça fait très très longtemps. En 1971. Alors, je suis né à Brazzaville, au Congo. Du Maroc. Vous venez de quel pays ou de quel pays ? Alors, je viens de l'Espagne. De l'Espagne ? Oui, pas trop loin d'ici. C'est à Girard, je ne sais pas si vous connaissez. C'est la province de Girard. C'est vraiment vers la frontière entre l'Espagne et la France. Et la ville où vous habitez, il s'appelle Yannustera. C'est vers la poste à Brabant. Je n'ai pas vraiment né dans le quartier. Je suis venue habiter ici, quand j'avais l'âge de vous maintenant. J'avais 5 ans. Où vous êtes au né ? Je suis né à Hoche. Moi, dans l'Aude. Mais je travaille, je suis venu pour le travail sur Hoche à partir de 1976. Quelle langue parlez-vous ? Ma langue maternelle. Le français aussi. C'est avec laquelle on parle en ce moment. Et puis, il y a des plus de gens. Ce n'est pas grave. Donc, je parle l'Arabe et le français. Moi, je parle le malgache. Mais à l'école, on prend la langue française. Quelle langue vous parlez-vous ? Je parle l'Arabe, le français, un peu l'anglais et un peu l'espagnol. Je parle l'Arabie littéraire et le dialecte marocain. Et le français. Quelle langue parlez-vous ? Je parle tchétiennes, russe et le français, c'est le troisième langue. Quelle langue parlez-vous ? Alors, en Espagne, normalement, on parle le catalan. Parce qu'en Espagne, il y a deux langues. Il y a l'espagnol et le catalan. Et moi, je viens du catalan. Alors, on parle le catalan, on fait les études en catalan. Mais je parle aussi l'Arabe parce que je suis d'origine marocaine. Et après, je parle, depuis mon arrivée ici, le français, l'anglais et l'espagnol. Non, vous n'avez pas l'apprentissage des langues, c'est bien plus tard. Dans quelle langue vous parlez-vous ? Qu'est-ce qui vous manque de votre pays ? Ah oui, ce qui me manque de mon pays, c'est ce dont on est toujours habitué. Quand on a grandi quelque part, on a des habitudes, on a des climats, on a des personnes, ou bien de la famille. Et ça, ça peut manquer à moi. Est-ce que la vie est différente ici ? Oui, elle est différente. Elle est différente parce que ce n'est pas le même environnement, ce n'est pas le même climat, il y a du sable, ça dépend. Voilà, les paysages sont différents, donc ça fait qu'il y a des différences. Les voitures, elles étaient différentes ou pas ? Nous, à Mayotte, les voitures, ce n'est pas pareil qu'ici, parce que nous, déjà, on avait une parce brousse, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est. Donc, c'est des grandes voitures, on rentrait tous dedans, il n'y avait pas de petites voitures comme aujourd'hui. Donc, c'était des grandes voitures, on payait, c'est un taxi, on payait pour aller dans d'autres villages. Donc, voilà, tout le monde rentrait dedans. Est-ce que ça existait dans toutes les vidéos ? Oui, 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 il y en avait, mais ce n'est pas toute la famille qui avait le moyen d'acheter la télé. Donc, moi, par exemple, chez ma mère, nous, on n'en avait pas la télé. Mais chez mes tantes, oui, chez mes tantes, il y avait la télé, mais ma mère, non, parce qu'elle n'avait pas le moyen d'acheter la télé. Est-ce qu'il n'y a plus d'acheter la télé ? Non, pas du tout. Et comment vous faites pour vous acheter la télé ? Parce qu'en Mayotte, c'est un pays chaud. Ça n'a rien à voir avec ça. Là-bas, il ne faisait que chaud, 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 chaud. Il n'y a que des saisons. Saison sèche et saison de pluie. Bon. Quand il pleut, il fait frais. Il ne fait pas trop froid. On n'a pas besoin de réchauffer. Et on n'a pas besoin de mettre des tubes non plus. Nous, nous, nous allons. Est-ce qu'il y avait des blés noirs ? Il y avait des blés noirs ? Non, pas du tout. Je l'avais à la mer. Est-ce qu'il y avait des fruits ? Oui. Il y a beaucoup de fruits. Il y a des bananes, il y a des goyaves, il y a des oranges. Qu'est-ce qu'il y a des goyaves ? Il y avait des lave de sols, je crois. Il y a des scruvagnies. Il y a beaucoup de choses là-bas. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer le goyaume. Il est vert, mais après, quand c'est mûr, c'est rouge devant. Est-ce que dans votre pays, les enfants allaient à l'école, avaient-ils du devoir ? Parlaient-ils tous la même langue ? Alors, oui, bien sûr, ils ont de l'école aussi comme vous. Par contre, il y a beaucoup plus d'heures par jour à l'école. Parce que ça commence de 9h jusqu'à 13h, une heure, de l'après-midi. Y après, il commence à 15h jusqu'à 18h. Et le mercredi inclus, matin et après-midi. Notre pays, l'école est différente qu'ici. Et oui, bien sûr, les employés ont fait le devoir. Mais le programme aussi, il n'est pas pareil, en fait, comme en France, les chenons. En France, c'est un peu difficile. Je trouve que chenons. Et les enfants, ils parlent la même langue comme pareil, en fait, le russe et le tchétiennes. En fait, on entend deux langues à l'école. Comment on étudie ? Ah, il y a des stylos. Des plumes ? Non, moi, j'étudie avec la plume, mais les enfants, non. Non, mais pas. Ah, moi, oui, j'étudie avec une plume. Et tu sais, ça m'entaillait le doigt, là. J'ai gardé des entailles. Ça rentrait dans la peau. Je l'ai gardé très longtemps, ça. Avec de l'encre, tremper la plume dans les plumes. Et c'est très joli. Ah, si tu t'appliques, comme maintenant, d'ailleurs, ça peut faire très joli, mais ça faisait des tâches aussi. Tu ne pouvais pas prendre du tâne d'oeuvre. Il fallait que tu t'entraînes. Je faisais un peu comme toi. Je faisais des devoirs à la maison. À l'école, j'allais travailler aussi. Dans quelle école as-tu été ? Dans celle-ci, à Marianne et à Samir. Et au Baros. Parce qu'elle-ci, parce qu'elle n'existait pas encore, quand j'étais petit, j'étais à Bataignan. Il y avait un CP avec le C1, le CM1, le C2. Voilà. On était tous à l'heure. Etiez-vous allée dans cette école ? Oui, j'étais dans cette école, en CP et en CE1. J'ai été élève, comme vous. Et ma classe, pendant le CP et le CE1, c'était la même classe. Et c'était la classe de Maître Emmanuel, CP jaune. Est-ce qu'elle a beaucoup changé ? Pas trop. L'intérieur, un petit peu, c'est pas tout à fait les mêmes tables. Il n'y a pas les mêmes meubles. C'est pas aménagé pareil. Mais quand j'ai amené la première fois Maë dans sa classe, j'étais un peu émue parce que j'ai retrouvé... Je me suis revue quand j'étais comme vous en CP. Avec quoi elle écrivait ? Des stylos biques, des crayons à papier, des feutres, des crayons, comme vous, tout pareil. Ouais. Est-ce que vous avez un téléphone portable ou une tablette quand vous étiez petit ? Oh non, ça n'existait pas encore tout ça. On avait des arcs, des flèches. Ah, des flèches. Les ballons. Même pas de vélo. C'était cher à l'époque. Et les livres ? Les livres ? Oui, on lisait beaucoup à l'époque. Il y avait beaucoup de bandes dessinées. On lisait des bandes dessinées. Oh, voilà. On n'avait que ça. Il n'y avait pas beaucoup la télé. Parce qu'il n'y avait qu'une chaîne, deux, deux, trois, trois. Et il n'y avait pas beaucoup. Donc on lisait beaucoup de livres. Est-ce qu'il n'y avait qu'une chaîne ? Une chaîne, c'est-à-dire une chaîne de télévision, c'est ça ? Non, quand même. Il y avait au moins trois chaînes. Il y avait la 1, la 2 et la 3. Voilà. Est-ce qu'un internet existait ? Non, on était loin de s'imaginer qu'un jour, ça désisterait. Il n'y avait pas d'ordinateur. Il y avait le téléphone. D'accord. Avec un fil. Il fallait tourner les numéros pour pouvoir... Ah oui, ça je crois. Voilà. C'était ce téléphone-là qu'on avait. Il n'y avait pas de télécommande à la télé. Il fallait se déplacer, appuyer sur le bouton en dessous de l'écran et puis on se rassait hier. Là, t'en appuies. Il fallait se déplacer pour changer la chaîne. Il n'y avait pas de magnétoscope. C'est arrivé un peu plus tard. Le magnétoscope, tout le monde sait ce que c'est ? Oui. C'est ce que ça veut dire. Merci. Ça servait en fait à regarder des films, des grosses cassettes comme ça, vidéo. Demain, je connais, je connais. Voilà, on le met dedans et puis on met la cassette à l'intérieur et puis on peut regarder un film. Ça, ça existait quand j'avais 10 ans, à peu près, une dizaine d'années. Depuis quand êtes-vous dans le quartier du Garouz ? Alors, moi, j'ai invité le Garouz de 1974 en 1979. J'ai invité à 5 ans. Est-ce que notre école n'existait pas ? J'étais là quand vous étiez petit. J'étais grande, tu sais, quand j'avais été le Garouz. Je n'ai pas compris. Est-ce que l'école... Ah, l'école, celle-ci. Oui, celle-ci. Celle-ci a dû être construite dans les années 77, non ? Celle-ci. Non, je ne sais pas. Non, c'est la petite, là-bas. Comment ça s'appelle ? Oui, la première. À côté du foyer. Jean-Rostand, Jean-Rostand, voilà. Celle-ci a été construite en première. Est-ce que l'électricité a toujours été là ? Est-ce que l'électricité a toujours été là ? Oui, oui, oui. Électricité, oui. Oui, c'était... On avait des problèmes pour le chauffage, ici. Bon, les premiers temps, les premiers temps, c'était avec du charbon. C'était avec du charbon. Comme ça va. Avec du charbon, il fallait mettre... Il y avait des chaudières de charbon, il fallait les remplir, il fallait pas tomber fan, il fallait... Voilà, c'était pas si facile que ça. Oui, non, mais c'était... Les bâtiments et les appartements étaient plus modernes que ceux qui devraient les maisons de la ville. Voilà. Ah oui. Est-ce que les routes et les trottoines avaient voulu construire ? Oui, c'est pas moi quand j'y étais, oui. Et nous l'avons vu, tout ça, je dirais. C'est ça que je... Tu veux dire, peut-être, il y avait des choses qui se sont rajoutées. Quand on est arrivé, autant que lui que moi, il y avait des bâtiments qui n'étaient pas encore construits. Ils se sont construits après. Et j'écouterais, les routes se sont faites, les trottoines ici et quoi ? Il s'est construit trois bâtiments avec les accès goudronnés, beaucoup de pelouse autour. Puis il y en a eu une quatrième, une cinquième, jusqu'à une trentaine de bâtiments construits autour. Et inévitablement, les routes, les trottoirs, les espaces verts. Voilà, ça a fait une grande cité de 900 locataires avant. Quand la cité s'est construite, c'était des jardins ici. Il y avait des jardins. Et même ici, vous connaissez la Torah ? Oui. À la place de la Torah, à côté, il y avait un lavoi. Il y avait le lavoi. Je ne sais pas, c'est ce qui est des jardins, puis du bois, il y a derrière la Torah. J'ai une anecdote intéressante. À l'école du bar, qui est derrière la tour Athos, au centre commercial, nous avons vu Achille Zavata porter son petit à l'école. Il y avait votre... Vous savez qui c'est, les Zavata ? Frank Zavata. C'est un plume. Oui, c'est un plume. C'est un plume. Comment étaient les jardins des maisons à l'époque ? Il y en avait beaucoup. Les gens cultivaient beaucoup à l'époque. Et on magie des produits frais. Après, il y avait beaucoup de champs tout autour du quartier. Il y avait des agriculteurs et on allait l'acheter chez eux. On allait chercher le nez le matin. Il y avait les vaches. Il y avait les boulangères qui venaient avec la voiture, qui nous livraient le pain, qui portaient le pain. Est-ce qu'il y avait des pavés ? Des pavés ? Non, pas trop, non. Il y avait plus d'espace vert, de la terre, des chemins vert, des chambres au milieu. Et celle-là, alors, c'est en bas de la troupe où j'habitais, en bas des immeubles, on joue les dames, la même. Et quand on regarde derrière, quand on fait un petit peu attention aux immeubles qu'il y a derrière, il y a peut-être quelque chose qu'on pouvait reconnaître. Qu'est-ce que vous reconnaissez de l'imme ? La pharmacie. Exactement. C'est la pharmacie qui n'a pas bougé, vous avez vu, elle est toujours au même endroit. Là, c'est comme bâtiment normalement. Et là, c'est l'immeuble où il y a la poste, vous savez. Sauf que là, c'est fermé. Oui, mais il n'y avait pas la poste. Et ouais. Tout ce qui a changé dans le quartier, ou là. Alors déjà, il y a quelques rénovations qui ont été faites depuis, je suis jeune quand même. Ensuite, le terrain de foot qu'il y a en bas, il n'était pas comme ça. Ensuite, le centre commercial, il a changé, même si on peut croire que non. Mais il y a quelques trucs qui ont changé. Il y a des... Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Des magasins. Ils ont changé. Certains étaient là, certains sont partis, certains sont restés. Ensuite, la décoration, tout simplement, du centre commercial, ce n'était pas la même. Ensuite, qu'est-ce qui a changé ? On avait un espace de jeu aussi de l'autre côté, là où l'été, il y a le cinéma en plein air. Donc là, il y avait aussi un espace de jeu qui n'existe plus. Ensuite, on avait aussi... Il y avait des choses qui existaient, mais qui n'existent plus, comme la sapinière, mais maintenant, ce n'est plus la même chose. Avant, c'était un centre ouvert. Donc en fait, tous les enfants pouvaient y aller quand ils voulaient, après l'école, pour jouer à des jeux de société, à la play. Il y avait plein de choses. Après, qu'est-ce qui a changé d'autre ? C'est déjà beaucoup. Ah oui, aussi, à Lahour, le terrain, ils ont changé. Non, il n'y a pas changé. Ils disent, depuis 28 ans, ils ont changé. Ah ouais ! Avant, Lahour, c'était un terrain... Il n'y avait pas de terrain, c'était de l'air. Si, si, c'est comme le Marguerite. Non, avant, il n'y avait que de l'air. Il n'y avait pas de terrain. Il n'y avait pas de petit terrain de foot comme il y avait maintenant. Voilà, après, qu'est-ce qui a changé d'autre ? Le nom des deux écoles. Avant, l'école d'Artagnan et Maria ne s'appelaient pas comme ça. Quand moi, j'y étais, ça s'appelait Grand-Garros 1 et Grand-Garros 2. Ah, et autre chose qui a changé aussi dans le quartier, qu'on a dit, c'est la couleur de tous les bâtiments. La couleur de tous les bâtiments ne sont plus de la même couleur. Voire la plupart. La plupart des bâtiments ne sont plus de la même couleur. Voilà, ils ont été rafraîchis. Je veux voir. Oui, et non ? Par exemple, à quelle couleur? Beige ? La plupart étaient, comme le bâtiment d'Artagnan, c'est celui qui va être détruit. Un peu jaune pâle, jaune... Beige ? Oui, beige, voilà. Est-ce qu'il y avait le gère avant Grand-Garros ? Oui, toujours. Il y avait toujours le gère. Même qu'une fois, il avait bondé. Et l'eau, elle est bondée jusqu'ici. Jusqu'à Carrefour, là. Je pense à le commercial. Tout a été inondé. Quand Roche a été inondé, l'eau, elle est arrivée jusque-là. Et il y avait ça, donc... Est-ce qu'il y avait des inondations ? Ah oui, nous l'avons connu, les inondations. Ah oui, et oui. Alors là, nous avons... C'était les bâtiments en bas. Je ne sais pas que c'est qu'un petit en bas, les bâtiments E, E2, E3, E7. Là, ces bâtiments en bas. En bas du centre commercial, les bâtiments ont été vendés. Rue Les Canaries. Les logements en bas. Je ne sais pas si on vous a dit, mais quand j'avais un an, quand ça s'est produit, il y a la rivière qui sortit un peu de son lit, un peu beaucoup même, et il y a eu des inondations. L'eau est montée assez haut quand même. Et pour vous montrer à peu près jusqu'où l'eau est montée par rapport aux maisons. Oh, mais les doigts étaient dans l'immeuble. Non, moi, j'étais dans l'immeuble. On était au deuxième étage, alors on était un peu tranquilles. Mais bon... Quel magasin il y avait au garçon ? Il n'y avait pas beaucoup. Il y avait le codec, comme le petit carrefour qu'il y a, mais ça s'appelait le codec avant. Il y avait la boulangerie et la pharmacie. Et le tabac. Quel magasin ? Il y avait au garçon. Au garçon, il y a un petit centre commercial. Donc il y a un petit peu de tout. Il y a un supermarché, il y a une pharmacie, un bureau de tabac. Il y avait un coiffeur. À l'époque, on avait un coiffeur, mais il n'y est plus. Et plus le temps passe, en fait, c'est en train de disparaître. Le commerce est en train de partir. Et c'est dommage. Parce que quand j'étais petit, je m'en souviens, il y avait beaucoup plus de monde. on verra ça. Et là, c'est en train de partir. Les bâtiments, ils vont être démolis, après être reconstruits, j'espère. Et quand j'étais petit, il y avait beaucoup plus de monde. Ça, c'était cool. Et je m'en souviens aussi, quand j'étais petit, on avait la salle plus vente. Je ne sais pas si vous connaissez la salle plus vente. C'est cool. C'est bien la salle plus vente, la salle plus vente, parce que j'ai eu avec ses amis, ses copains. Il y a eu une pente. Là-bas, on y allait beaucoup quand il faisait froid, l'hiver. On allait là-bas, avec les amis, on se retrouvait. Il y a eu quelques copains, on avait accès à Internet. Même quand ils étaient ici, on avait accès à Internet. Maintenant, on a plus facilement Internet, les téléphones et tout. À quoi tu jouais ? On jouait beaucoup à trappe-trappe, au ballon, à la balle au camp. On allait beaucoup dans la campagne, on jouait dans les bois, à côté. À l'époque, il y avait beaucoup de bois tout autour du quartier. On allait jouer au cowboy indien, aux endarmes et aux voleurs. Et on construisait des cabanes dans les bois. Est-ce qu'il y avait des enfants qui ont joué aux garottes à l'époque ? Oui, il y en a eu plusieurs. Il y avait des grands parcs, les bacs à sable, il y avait une grande bacs à sable. Et c'est donc, on se retrouvait tous après l'école. Dès qu'on avait fini l'école, à 7h, on se retrouvait, on goûtait, et on jouait au foot, à la balle un soir. à quoi ? À quoi vous viez quand vous étiez petit ? À quoi ? À quoi vous viez quand vous étiez petit ? À quoi je vivais ? À quoi as-tu joué ? À beaucoup de choses. Le corps d'assauté. Il y a des jeux qui s'appellent une lâche. C'est une sorte de tissu. Après, il faut l'enrouler. Donc, on jouait à ça aussi. On jouait aussi au ballon. On jouait à cache-cache, comme vous le faites aujourd'hui à l'école. Il y avait beaucoup de jeux. On jouait quand j'étais petit. Alors quand j'étais petit, je jouais beaucoup au foot, dans le quartier, avec mes copains. Et il y avait toujours un ballon avec moi. Je jouais beaucoup à ça. On jouait beaucoup aussi à l'escalade. avec les armées toujours d'or. Est-ce qu'il y avait des jeux ? Oui, on avait des jeux. On avait le parc qui se trouve derrière. Et on jouait beaucoup entre nous. Et il n'y avait pas forcément beaucoup de grand-chose ici au Parc. Donc, on jouait beaucoup vraiment au terrain. Quand j'étais petit, quand j'étais testé, est-ce que tu jouais ? Est-ce qu'il y avait des bonbons ? Oui, oui. Quand je me rappelle, je n'avais pas forcément vacances, je restais ici avec mes copains. Et encore une fois, avec les animateurs, on faisait des sorties et à la fin, ils nous offraient des bonbons, des gâteaux. On faisait des chouettes activités. Et à la fin, on avait des petites récompareances comme ça. Donc, il y avait toujours des bonbons, des boissons, des gâteaux. Oui ? Est-ce qu'il y avait des cinémas ? Des cinémas ? Oui. Toujours l'été. Il y a un cinéma ici au Garos. C'est un cinéma en plein air. Dans l'été, on le faisait deux fois. On allait voir un film avec ses parents, ses frères, ses amis. Et c'était que pour tout le monde, tous les gens qui habitaient à Roche ou aux alentours. Est-ce que vous aimez vivre dans le quartier ? Alors moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce soir parce que j'ai fait deux appartements. J'étais dans une tour et après, j'étais allée à la rue Montaigne. Mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'était très tranquille. Nous nous pensions tous la rédélation très facile. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Oui et non. Oui parce que on apprend de nouvelles choses d'ailleurs n'importe où on part. Et là, moi, j'ai rencontré pour la première fois des Mahorais. J'avais jamais rencontré de Mahorais avant. Et donc, ça m'a permis de rencontrer d'autres cultures, d'autres pays que je n'ai jamais eu l'occasion en fait de les rencontrer. Et ça, bon, ça casse, ça enlève quelques barrières. Et donc, non, parce que, bon, tout ne se passe pas comme je veux. Et donc, voilà, parfois c'est non, parfois c'est oui. J'aime bien le garosse. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un quartier calme. Parce qu'avant, j'étais à Marseille, ça n'avait rien à voir avec le garosse. C'est vrai, il y a la mer, il y a Marseille, Marseille, mais ici, j'aime bien. Surtout pour les enfants, c'est très bien, c'est calme, c'est pas bruyant, les voiselles sont gentilles, les gens ici aussi sont très gentils, très charmants. Donc voilà, c'est pas pareil que le cran-moutier. Alors, dans le quartier, ce que j'aime, j'avais peur au début de ce quartier, parce qu'on parle, des fois, il faut vraiment vivre pour pouvoir juger. Mais bon, ce que j'aime depuis que je suis dans le quartier, c'est cette diversité de cultures qu'on a ici. C'est très intéressant si on sait profiter vraiment de cette culture et des différences qu'on a aujourd'hui. Oui, moi, personnellement, je suis petit et pour déménager à Hoche, ailleurs que dans le quartier, je pourrais pas. Si je dois déménager dans une autre ville, là, oui, parce que j'ai pas le choix, mais si c'est pour rester à Hoche, je resterai dans le quartier, ça, c'est sûr. Alors oui, j'aime le Garos parce que tout simplement je me suis retrouvé ici quand j'étais petit, comme vous. Je suis arrivé ici j'avais, je pense, votre âge, 6-7 ans. J'ai grandi ici avec mes frères, ma soeur. Je me suis fait beaucoup de copains ici et je connais tout le monde donc j'aime ce quartier. Même s'il change un petit peu, il y a des gens qui sont partis, il y a presque plus d'habitations et je l'aime et j'y habite encore et j'y habite toujours. Pas au même endroit, je change un peu d'appartenance, mais juste toujours à Hoche. J'aime le Garos parce que c'est le quartier où j'ai grandi. J'ai passé toute ma vie ici, pratiquement. J'ai eu mes enfants ici, j'ai élevé mes enfants ici, ils ont été à l'école ici. C'est chez moi, c'est mon petit ennemi. Je suis comme le petit oiseau, voilà. Est-ce que vous trouvez des trucs joliers au Garos ? Oui. Les gens sont jolis. Tout est joli dans le quartier. Il suffit de savoir le regarder et l'apprécier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...